Il est l'une des références intellectuelles de la décroissance. Les objecteurs de croissance préconisent le retour à des échanges économiques basés sur les besoins réels plutôt que sur la recherche d'un profit, sur l'augmentation des biens immatériels plutôt que des biens matériels et des dégâts sociaux et environnementaux qu'ils engendrent. Paul Ariès vient de publier « Écologie et culture populaire, les modes de vie populaires au secours de la planète ». Un livre qui s'intéresse aux clichés selon lesquels les pauvres serait largement responsable du réchauffement climatique. Pour nous, il commente aussi la perspective de l'arrivée prochaine de réfugiés supplémentaires, les réfugiés climatiques. Les milieux populaires sont ceux qui polluent le moins et ce sont ceux qui vont le plus souffrir de la dégradation du climat. Et c'est vrai à la fois dans le cadre des relations entre le Nord et le Sud, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de chacun des pays. Dans chaque pays, ce sont les gens de peu, ce sont les milieux populaires qui émettent le moins de carbone et ce sont pourtant eux qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique. Donc s'il faut devenir écolo, c'est d'abord dans l'intérêt des milieux populaires. On sait que le prochain grand flux de réfugiés à l'échelle mondiale va être les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques disent qu'on ne peut pas reconnaître le statut de réfugié aux réfugiés climatiques. Donc on est en train de préparer une situation dramatique. Merci. Merci.